Bonjour Jean-Michel Frodon, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous avez publié chez Gallimard un livre Somme sur Abbas Kiarostami, un livre à la fois copieux, important, qui a son opportunité, je dirais son actualité même, puisque Beaubourg est en train de faire une rétrospective Kiarostami d'une part, ça s'accompagne sur Arte de rediffusion des films principaux de la trilogie de Coquer par exemple, et même on accompagne ça avec Trois visages de Panaï, on accompagne un peu une réflexion sur le cinéma iranien en général. Donc on pourrait penser qu'en effet c'est lié à l'actualité, mais je crois que à la fois le contenu et l'importance de tout ce qui est dit, aussi bien dans le texte préalable que dans les études de chaque film, car ils sont analysés l'un après l'autre, viennent beaucoup plus loin que de l'actualité en ce qui vous concerne. Voilà, et j'aimerais qu'on commence peut-être par parler de ça. Oui, tout à fait. Merci, merci. Maurice, bonjour. Bonjour. Alors, ça vient de plus loin, plusieurs profondeurs pourrait-on dire, puisque, d'abord il faut dire tout de suite que ce livre, je n'en suis qu'un des deux auteurs, deux signataires, Agnès de Victor et moi, et donc nous avons écrit ensemble, Agnès de Victor et moi, ce livre. Le projet du livre est né avant que se mettent en place ce grand ensemble d'opérations liées à l'œuvre de Kiarostami qui est en cours actuellement, avec non seulement la rétrospective des films au centre Pompidou, mais également une exposition magnifique, qui viennent à Paris, j'espère, pourront en profiter, plus une quasi intégrale des films, y compris beaucoup d'inédits, qui doit circuler dans toute la France, et qui est ressorti par la société Carlota, après qu'ils aient été restaurés, mis en numérique par MK2, qui en possèdent les droits, plus un considérable travail d'édition DVD par Potemkin, avec à la fois une réédition de très bonne qualité de films connus, la trilogie de Cocker dont vous avez parlé, Le vent nous emportera et Le goût de la cerise, mais aussi de films pas connus, notamment tous les films réalisés par Abbas Kiarostami, dans le cadre de cet institut pour la tenesse, qui s'appelle le Kanoon, et qui sont rendus pour la première fois accessibles, très largement, à un public hors d'Iran. Tout ça qui s'est mis en place s'est fait à un moment où nous avions déjà entrepris de faire ce livre ensemble, nous avions signé un contrat avec Gallimard, qui nous avait proposé de faire ce travail, et s'il nous l'avait proposé, c'est que nous avons, et Agnès de Victor et moi, une histoire longue, avec le cinéma iranien, et en particulier avec Abbas Kiarostami, qui remonte à la toute fin des années 80, en ce qui me concerne, comme beaucoup d'autres personnes, la découverte de Où est la maison de mon ami, le premier film d'Abbas Kiarostami, que nous avons connu ici, mais à ce moment-là, il a déjà 20 ans de carrière, Kiarostami, il a fait 20 ans qu'il fait des films, quand nous le découvrons à l'occasion de ce film, avec au moins un moment fort, et qui est aussi un moment où Agnès de Victor et moi devenons associés d'une certaine manière au travail de Kiarostami en 1995, qui est la première rétrospective intégrale, à l'époque, des films de Kiarostami, sur lesquels Agnès a beaucoup travaillé, elle vivait en Iran à l'époque, elle a vécu 4 ans à Téhéran, elle parle persan, ce qui n'est pas mon cas, elle a une forme de connaissance de la société iranienne et du cinéma iranien que je n'ai pas, et moi qui suis allé à Téhéran pour préparer, au journal Le Monde à l'époque, pour préparer cette rétrospective et voir tous les films de Kiarostami à Téhéran, et donc il y a eu ces étapes qui remontent maintenant 25 ans et davantage, de préparation, qui nous a amenés, après aussi ce moment vraiment terrible que nous avons vécu de manière pas très dure, de la mort de Kiarostami en 2016, du désir de faire un livre, ce livre dont on va en reparler, mais je peux peut-être dire tout de suite, une des caractéristiques, et qu'il n'est pas seulement sur le cinéma d'Abbas Kiarostami, Abbas Kiarostami est un immense cinéaste, bien sûr c'est à ce titre-là que je l'ai connu, que je l'ai fréquenté, que j'ai pu accompagner son oeuvre à ma place, qui est celle du critique, mais c'est aussi un photographe, un poète, un pédagogue, un créateur d'installations vidéos, quelqu'un qui a fait du spectacle vivant, quelqu'un qui a eu une activité artistique considérable, qui ne se limite pas au cinéma, et nous voulions pour la première fois qu'il y ait un livre qui essaye de prendre en charge l'ensemble de son activité artistique, et pas seulement son cinéma, sur lequel il y a déjà beaucoup de choses qui ont été publiées. Il se trouve que l'exposition dont vous parliez tout à l'heure, et qui accompagne l'un accompagnant l'autre, la rétrospective Kérostami, détaille aussi ces différentes visages de Kérostami, et c'est pourquoi j'avais envie de dire que ce livre accompagnait très bien par la coïncidence des choses. L'exposition qui a été conçue par deux personnes qui connaissent très bien le travail de Kérostami, Massoume Laiji, qui a été son interprète pendant les 20 dernières années de vie et de travail de Kérostami, et Sylvie Prat, qui dirige le département cinéma du Centre Pompidou, on était en affinité totale. Nous sommes pour rien dans l'exposition, c'était la leur, mais on s'est vraiment retrouvés dans l'esprit de la relation avec l'ensemble de l'œuvre de Kérostami, dont le cinéma est cœur, ou la partie majeure, il ne s'agit pas de la minimiser, mais qui s'inscrit dans une pratique beaucoup plus ample. Cœur et partie majeure, il y a évidemment, on pourrait y revenir après, par exemple le thème de l'enfance, et l'activité canonne, qui est quand même très pédagogique et qui montre bien l'importance pour Kérostami de la transmission, mais aussi, je ne sais pas si c'est des mauvaises langues ou si c'est des façons de clichés qui ont peut-être un peu trop couru, l'idée qu'il s'était tourné vers la photographie ou vers d'autres activités à partir du moment où il ne pouvait plus en réalité faire des films. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on a souvent dit. Et j'aimerais savoir si ça, c'est vrai, au fond, ou non, parce qu'il n'est pas artiste par défaut, quoi. Non, Kérostami n'a pas une formation de cinéaste et il n'a pas une vocation de cinéaste non plus. Il allait au cinéma, comme les Iraniens allaient énormément au cinéma, et lui comme d'autres, mais sa vocation était le graphisme, les études qu'il a faites, et c'est son premier métier, et ça reste très présent chez lui. Et donc, un rapport aux formes visuelles et à des formes visuelles synthétiques est quelque chose qui traverse toute son oeuvre. Il va se retrouver, presque par hasard, à la fois être responsable du département consacré au cinéma, de cette institution, le Canoon, qui s'occupait de beaucoup d'autres choses que le cinéma, dans les domaines pédagogiques et de la culture pour les enfants et pour les adolescents, et a réalisé son tout premier film, Le Pain et la Rue, qui tourne en 1969, un peu dans un mouvement qui vient du fait que graphiste, il faisait des affiches de films et puis il concevait des spots publicitaires qui étaient réalisés par d'autres, mais dont il concevait le principe, parce que c'est aussi une forme de graphisme, et qu'il n'était pas content de ce que voyaient les réalisateurs faire de ses idées, et qu'il a dit, mais moi je vais faire autrement, et d'ailleurs, Le Pain et la Rue, qui est un court-métrage absolument magnifique, qui a bien des égards annonciateurs de l'oeuvre à venir, de fait, en guerre ouverte, contre les techniciens avec lesquels ils travaillent, qui passent leur temps à lui dire qu'il ne connaît rien et ce n'est pas comme ça qu'on fait, et lui il dit, oui, mais moi c'est comme ça que moi je fais, ce que je veux faire, et qui va imposer tout de suite tout un tas d'idées de cinéma, qu'il va pouvoir ensuite développer dans le cours de son travail de cinéaste, et quand il va commencer à faire de la photographie, là c'est parce qu'il l'a empêché, mais il l'a empêché parce qu'il y a la guerre, c'est au début des années 80, quand l'Irak attaque l'Iran, cette guerre de 8 ans très dure, les bombardements des villes, y compris de Téhéran, et donc les conditions sont venues très difficiles pour faire du cinéma, pas seulement pour Kéroslami, pour tout le monde, là il va ouvrir, entre autres choses, on va dire un dérivatif, mais au début c'est une autre pratique, une autre façon de faire, qui est la photo, il en fera d'autres, une des choses qui développent à ce moment-là, et qui est représentative de l'homme, c'est de l'artisanat, qui a fabriqué des coffres en bois et en cuir, Kéroslami est un type qui travaille tout le temps, qui ne s'arrête jamais, donc si on ne peut pas faire une chose, on va en faire une autre, c'est que c'est quelqu'un qui est du côté de faire des choses, qui a un rapport très tactile et manuel avec les pratiques, y compris quand il va faire des installations vidéo, il mettra la main à la pâte, si j'ose dire, dans les dimensions les plus concrètes de ces activités-là, et donc c'est significatif cette histoire de coffre, même si évidemment l'œuvre importante de Kéroslami n'est pas dans ce registre-là, comme un petit témoin, la photo, il en fait, parce qu'il a ce goût qui ne quittera jamais de circuler à travers le pays, de quitter la ville au volant de sa voiture, et c'est cet amour, cette admiration pour les paysages, donc une des explications qu'il leur a données, les explications données par Abbas Kéroslami, il faut les écouter, mais il ne faut jamais les croire à 100%, et donc une des explications qu'il leur a données, c'est, je voulais partager avec mes amis la beauté des paysages que je voyais, donc je ne faisais pas des photos pour devenir photographe, je faisais des photos pour montrer les choses ni pour remplacer le cinéma du tout, on peut s'inscrire très facilement en faux par rapport à ça, parce que ce n'est pas un produit dérivé du cinéma, les photographies sont sans présence humaine, par exemple, où il n'y a jamais de... Presque toutes, avec Kéroslami, c'est très difficile d'énoncer des généralités, parce qu'il fait toujours quelque chose qui décale un petit peu, donc il y a quelques photos avec des présences humaines dans son oeuvre, sachant qu'il en a photographié énormément avec des présences humaines qu'il n'a pas publiées. Oui, mais justement, son oeuvre est surtout graphique, enfin, je crois, enfin, en tous les cas, dans le prolongement de sa réflexion graphique et de sa sensibilité, puisque sa réflexion d'ailleurs, parce que comme vous le disiez, ce n'est pas un cinéphile non plus, donc le cinéma, il le fait avec ce qu'il ressent, je crois. Oui, oui, tout à fait, ce n'est pas un cinéphile, et ce n'est pas un théoricien. Voilà. C'est quelqu'un qui pense beaucoup et dont la pensée est très profonde et très riche, mais qui ne passe pas très peu par l'abstacle. Non seulement il pense très bien, alors il n'est pas théoricien au sens où on l'entend souvent en France, parce que nous, on en regorge plutôt, des théoriciens, mais il pense d'une part, et d'autre part, il a le souci de se faire comprendre indépendamment. je crois que c'est un des cinéastes, je crois que vous l'aviez dit, je pense que c'est dans votre livre que vous l'avez dit plusieurs fois, il n'y a pas de cinéaste qui n'ait eu autant de soucis de transmettre ses façons de faire, ses procédés, alors qu'en général, les gens sont plutôt jaloux. Et lui, il dit tout, il explique tout, non ? Peut-être en fictionnant un peu. Pardon. Ce qui lui importe le plus, c'est quelqu'un qui est dans le partage, mais des formes de partage qui laissent des places aux autres pour que les autres amènent ce dont ils sont dépositaires, souvent sans le savoir. Abbas Kiarostami a consacré des milliers d'heures à des situations d'enseignement, dans des ateliers, des workshops, des masterclass, toutes... Racontez par exemple l'aventure de Sarlat, parce que c'est dans la région, le lycée de Sarlat, peut-être on peut la raconter en deux mots, parce que c'est... À Sarlat, il l'a fait avec des petits-enfants, aussi bien qu'il l'a fait avec des réalisateurs déjà confirmés qui venaient suivre sur ses cours ou son enseignement, mais il commençait toujours ses cours en disant je n'ai rien à vous apprendre, mais on va travailler ensemble, vous allez faire des choses, après on va en parler. Avant, moi, je n'ai rien à dire, donc allez-y, tournez, filmez, donc souvent, il donnait un mot ou une phrase comme point de départ pour que les gens fassent quelque chose avec une caméra, et à partir de là, il discutait avec eux de ce qu'ils avaient fait, donc c'était jamais vertical et c'était jamais un savoir abstrait dont il aurait été le dispensateur, c'était partir de ce qu'il faisait et c'est tout à fait en phase, en cohérence avec sa manière de faire des films, la formule qu'il a énormément répétée, moi je fais que la moitié des films, l'autre moitié, c'est le spectateur qui doit la faire, chacun pour lui et chacun fera un film différent à partir de ce que j'apporte, relève exactement de la même démarche et c'est pour ça que c'est, un pédagogue n'est pas exactement un enseignant, c'est qu'un enseignant est quelqu'un qui est supposé être dépositaire d'un savoir qu'il va pouvoir transmettre à l'autre, lui il disait je n'ai pas de connaissances spécifiques à transmettre, je peux créer des conditions pour qu'ensemble les élèves et moi on fasse des choses nouvelles, et d'ailleurs quand il se fait des exercices il les faisait aussi les exercices il tournait des petits films qui n'avaient pas de vocation à être diffusés qui servaient à réfléchir à discuter et donc le passage par la pratique et par l'expérimentation en commun était vraiment son idée de la pédagogie et on pourrait dire qu'elle est omniprésente dans toutes ses œuvres sous des formes différentes y compris des formes extraordinairement sophistiquées et complexes comme par exemple exemplairement le film Close Up un film qui est probablement une des réflexions les plus profondes et les plus stimulantes sur le rapport du cinéma à la réalité au récit à qu'est-ce que c'est qu'un acteur à qu'est-ce que c'est avec la vérité oui c'est vertigine la place de chacun celui qui fait le film ceux qui sont dedans ceux qui les regardent ceux qui ont accompagné ça des fois divers tout est là tout est mis en scène c'est super simple comme appareillage on va dire de départ et extraordinairement riche et c'est ce qu'on retrouve sous des formes différentes très souvent dans son version le ZEP est particulièrement vertigine cette construction je pensais à je disais ça là parce que l'exemple d'autant que je me souvienne de ce que j'ai lu montrait qu'il était à la fois capable de composer enfin il n'imposait rien mais il était prêt à faire au fond ce que voulait l'autre aussi un petit peu parce qu'au départ il n'y avait qu'un plan puis il y en a eu quatre enfin il y a eu toute une histoire d'un conflit dans cette affaire avec les c'est trop fort le mot conflit plutôt avec les enseignants qu'avec les élèves les enseignants qui encadraient les enfants les adolescents qui étaient là et qui eux avaient une idée précise de qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire et donc le travail de Kiarostami était plutôt de défaire les règles préétablies apportées par des gens il ne s'agit pas de les critiquer ni rien il s'agit de dire lui ce qui intéresse c'est de déplacer les choses bien sûr le mouvement est omniprésent chez Kiarostami y compris dans la photo y compris dans le graphisme y compris dans des pratiques qui ont l'air de ne pas comporter de mouvement la différence du cinéma et ça sera vrai de ces oeuvres de la fin avec l'informatique avec les ordinateurs et il y a cette idée du mouvement qui est l'idée de la pédagogie elle-même l'idée du mouvement qu'on ne va pas épuiser en deux mots mais peut-être qu'on va déjà la retrouver je voudrais juste vous lire ce que Godard découvrant Voyage en Italie dont on se souvient qu'il y a une longue séquence en voiture au début et Godard dit je me souviens de ma découverte de Voyage en Italie je me disais bon je ne suis pas pressé il y a plein de voitures plein d'amoureux et je vois que le film c'est deux personnes dans une voiture ça peut se faire pour deux francs j'ai pas besoin de faire du Fritz Lang ou du Cazan c'est trop compliqué Hollywood c'est fermé non là on peut faire ça et ça je trouve cette fin qui est un hasard c'était très beau pleinement rassurant comme un message de paix et je trouve que il est en train de parler des films de Kiarostami d'une certaine façon 20 ans avant il est en train de parler de la nouvelle vague ou du néoréalisme il n'est pas cinéphile mais quand même il en découle d'une certaine façon non Kiarostami éclairez-nous ça un peu parce que j'y arrive pas bien moi il y a une histoire qu'on peut retracer qui passe par un cinéaste remarquable et toujours vivant et en activité avec du mal et puis il est âgé maintenant qui s'appelle Cameron Scherdel qui suit à Rome les cours du Centro Experimentale où enseigne les Zavatini et les grandes figures du néoréalisme italien puis qui rentre en Iran et qui importe littéralement l'idée du cinéma au tout début des années 60 et il va se développer en Iran un courant cinématographique alors dont Kiarostami sera le spectateur sans y accorder une importance majeure mais enfin il verra ces films-là ça l'intéressera qui va influencer et qui fait que effectivement quand il passe à la mise en scène il sait qu'on peut faire du cinéma autrement que Hollywood ou autrement que le cinéma archi-dominant en Iran même où il travaille ce qu'on appelle les films farcis qui sont des films où il y a à la fois de l'action sexe enfin des scènes de gaudrioles plutôt et des chansons qui mélangent un peu les aspects d'Hollywood et de Bollywood et qui est le grand courant dominant dans le cinéma iranien de l'époque du chat et on commence à savoir grâce à cette école cinématographique de nouveau on va appeler en Iran le cinéma différent qui va rendre possible d'imaginer qu'on peut tourner avec un petit garçon dans la rue et un gros chien et que ça suffit exactement comme tourner avec un couple dans une voiture il fera beaucoup carostami ça suffit vous m'avez vu venir pas que du pas seulement faire du cinéma faire le cinéma faire que toutes les richesses les puissances du cinéma puissent se déployer avec un appareillage dramaturgique technique et financier aussi minime que ces situations de départ oui vous parlez du pain et la rue les premières images sont un enfant qui est dans la rue qui revient essaye de revenir chez lui avec un pain qui va être menacé par un chien mais avant d'être menacé par un chien on le voit dribler avec une boîte de conserve pendant un long moment et c'est comme ça que commence le cinéma de carostami on peut dire et qu'il va se prolonger parce qu'on va retrouver ces objets qui circulent les ballons la bombe aérosol dans close-up je crois voilà oui les pommes qui roulent les pommes qui roulent avec des voilà le bâton balotté par les vagues voilà et qui sont vus tout au long partout et qui sont vus tout au long il y en a tout au long alors quand c'est pas les voitures c'est vraiment une idée qu'il y a du vivant quelque chose de vivant dans le monde partout si on sait le regarder ça c'est vraiment carostami mais c'est la chose de la phrase de Rossellini les choses sont là pourquoi les manipuler alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la manipulation mais qui part d'une réalité qui est là d'une dynamique qui est là d'une énergie qui est là et qu'il est du ressort du cinéma de la capter et de nous la donner à partager la paume était déguidée par exemple la paume le trajet est entièrement fabriqué pour qu'il aille dans le petit canal absolument mais cette idée que le monde est animé au sens fort d'animer c'est à dire animé qu'il y a de l'âme il y a du mouvement qui fait changer les choses qui nous déplace aussi nous comme spectateurs dans cette relation avec ces déplacements qui peuvent être physiques mais qui sont aussi tout un tas d'autres sortes de déplacements c'est ce qui a à voir avec la pédagogie la pédagogie c'est du déplacement exactement comme ça à cet endroit là on va faire quelque chose qui fait que vous serez un autre endroit c'est ça le thème du mouvement partout le thème du mouvement est dans les objets il est dans la voiture il est dans la transmission il est dans la pédagogie on parlait d'un autre d'un autre effet de fiction c'était le fameux chemin de où est la maison de mon ami qui n'existe pas et qui a été écrit dans la montagne enfin il a été écrit je dis écrit parce que la première lettre de Kiarostami est un kef qui a la forme exacte du chemin alors d'une certaine façon c'est sa signature et ces chemins ces chemins existent il y en a plein en Iran oui mais pas celui-là pas celui-là donc celui-là il le fait creuser parce qu'il a besoin que ce soit à cet endroit là pour le tourner il le fait creuser exactement selon le tracé qui lui convient mais c'est pas non plus une espèce de on en voit plein on en voit plein les routes courant et ensuite il va retrouver avec les routes sous des formes différentes et après ce sont aussi des clins d'oeil de citations avec cet effet de signature que le zigzag a pris il n'y a pas de film la forme c'est une forme c'est un acte de graphiste c'est le zigzag l'éclair le z a cette puissance à la fois expressive immédiatement quand on la voit et de convoquer autre chose que ce qu'on voit qui est exactement la manière de penser d'un graphiste alors la voiture elle est déjà dans un des tout premiers films de Kérostami qui est le rapport qu'on ne connait pas forcément toujours qui est une scène de ménage en gros dans une voiture qu'on pourra voir donc facilement maintenant puisqu'il est disponible mais il y a eu des films pas justement vous avez raison excusez-moi excusez-moi c'est le seul qui reste difficile à voir il est au sein de Pompidou pour ceux qui voilà excusez-moi c'était le seul qui n'était pas du canon le film a fait l'objet de problèmes de censure excusez-moi et donc ceux qui peuvent le voir je les incite à saisir l'occasion parce qu'il n'y en a pas tant que ça mais il va bien finir par être édité voilà en tous les cas mais c'est un film très étonnant parce qu'il est très à part de cette manière dans l'oeuvre de Kiki oui j'ai pu le voir parce que c'est effectivement la première fois où la voiture devient un dispositif cinématographique voilà c'est la première fois et alors ça va ça va s'amplifier évidemment jusqu'à devenir presque un procédé du cinéma iranien un taxi t'errant etc et alors moi peut-être que j'étais mal informé ou naïf mais j'avais cru un peu à l'histoire qui avait beaucoup couru autour de à la fois Thènes et Chérine parce qu'au fond Chérine c'est une voiture sous la maison c'est des gens pris aussi dans un espace clos et les mouvements se passent ailleurs mais restons à Thènes et on disait assez volontiers à cette époque là que là encore c'était dû à des empêchements que au fond la voiture était l'espace privé dans lequel on pouvait finalement faire ce qu'on voulait alors qu'on ne pouvait pas filmer en Iran que c'était au fond une façon de détourner l'interdit ce qui est probablement vrai non ? mais insuffisant mais insuffisant parce que des gens des gens ont filmé beaucoup de gens ont filmé en Iran on ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas tourner en Iran non dans le cas de Thènes c'est un moment d'un processus qui a déjà commencé un peu avant et qui est le désir de Kiarostami de se débarrasser de l'appareillage cinématographique du film de fiction classique le dernier film qui en relève explicitement était Le vent nous importera en 1999 ou qui raconte une histoire d'une équipe de tournage qu'on ne verra jamais qui l'élimine du cadre de sa fiction et ensuite il va vraiment éliminer les techniciens pour chercher à faire des films où il peut se débrouiller seul ou quasiment seul et donc ne plus avoir la pesanteur de l'appareillage du cinéma classique qu'il finira par retrouver dans ses deux derniers longs métrages tournés à l'étranger copie conforme en Italie et Like Some One In Love au Japon mais tout ce qu'il va faire entre temps c'est à dire pendant 14 ans 12 ans de 2000 à 2012 va inventer de multiples façons de se passer de l'équipe professionnelle du rapport avec les techniciens de problèmes financiers qui sont des contraintes dont il croit ou il espère pouvoir se dispenser à ce moment là pour atteindre des formes de légèreté dans la façon de filmer je quitte juste 5 secondes Carostami pour Panahi mais en ce moment sur Arte il y a un petit 18 minutes qui s'appelle Eden qui est un court métrage de Panahi qui est une histoire de voiture et une histoire de simplicité des moyens puisqu'il s'agit de deux smartphones qui se répondent l'un à l'autre et qui filment cette chose cette histoire qui est par ailleurs assez étonnante c'est un très beau petit court métrage et ça me paraît illustrer ce que vous dites aurait-il connu le smartphone Carostami il aurait enfin il l'a connu mais est-ce qu'il en a fait usage est-ce qu'il en a fait usage il l'a connu et il l'a utilisé il l'a fait utiliser dans les ateliers oui il a il a beaucoup travaillé sur sur ordinateur plus plus qu'avec les smartphones mais il pouvait le faire très bien il n'avait pas de il n'avait pas de de le tabou c'est cette idée de simplifier je prolongeais votre idée de simplifier les choses d'être économe en moyens et la voiture elle-même celle qui circule avec deux personnes dedans deux caméras des arrière-plans dans les vitres des reflets éventuellement dans les pare-brises encore que cela moi je me souviens déjà là encore de Godard et des reflets mais ce n'était pas tout à fait la même chose mais il y avait des scènes de voitures déjà chez lui mais est-ce que la voiture elle-même n'est pas n'est pas plus qu'un dispositif est-ce que ça n'est pas une position cinématographique une réflexion cinématographique par excellence presque est-ce que ça ne dégage pas c'est un appareil filmé depuis l'intérieur de la voiture ça met dans une position qui dans une certaine mesure ressemble à celle du spectateur puisqu'on est assis et on ne peut pas je pensais à fenêtres sur court moi curieusement je pensais à fenêtres sur court qui est en mouvement et qui cadre puisque les images par le pare-brise ou par les fenêtres latérales ce qu'il utilisera notamment dans et la vie continue ce que voit le petit garçon à l'arrière qui n'est pas ce que voit le père qui conduit à l'avant et ce sont deux mondes différents plus ce rapport au réel avec un animal un insecte posé sur la vitre à moitié baissé et de ce côté-là de l'autre côté toutes ces choses-là ça devient lourd quand moi je les commente et je les genre ah mais ça n'est pas on pose des métaphores alors que là c'est juste un gamin qui joue avec le papillon qui s'est posé qui s'est posé sur le rebord de la vitre mais ça active néanmoins toutes ces relations au monde qui sont des relations scématographiques et que la voiture matérialise de plein de ah mais c'est même oui c'est même excitant la possibilité de forme de proximité c'est une des dimensions majeures du goût de la cerise ces personnes qui vont monter dans la voiture avec ce type qui ne connaissent pas ce qui est une situation extraordinairement courante en Iran en Iran tout le monde arrête des voitures pour se faire déplacer et rencontre des gens comme ça c'est très banal comme situation ce qu'on connaît beaucoup moins ici même si le covoiturage un peu m'établisse ce genre d'hypothèse en Iran tout le monde covoiture en permanence et donc c'est une façon d'avoir des scènes qui peuvent être inattendues conflictuelles avec des gens extraordinairement différents entre eux donc des petites dramaturgies prêtes à apparaître en même temps que des mises en relation avec des environnements qui peuvent être aussi bien urbains comme d'antennes ou une sorte d'abstraction d'un paysage complètement vide et désolé comme dans Le goût de la cerise ou la beauté de la nature qui est beaucoup filmé notamment dans certaines séquences au travers des oliviers ou de la vie continue et donc c'est une grande richesse de possibilités dynamiques et qui permet encore une fois de faire un déplacement c'est-à-dire qu'une situation qui serait statique ou banale ou fermée sur elle-même dans une chambre devient ou dans un bureau ou même à une terrasse de café devient habité de quelque chose de bus qui vient de l'utilisation de la voiture et qui venait pour Kiarostami lui-même de son expérience il passait énormément de temps en voiture il disait ma voiture c'est mon bureau c'est là que je réfléchis c'est là que j'ai des idées et il passait beaucoup de temps soit seul soit avec un ami en parlant de temps toi aussi avec son fils et donc la voiture c'est pas artificiel pour lui il a eu le privilège de voyager sur les routes d'Iran en voiture avec Kiarostami il était dans un état de de plénitude de bonheur exactement mais de de sensibilité au monde de communion qui se voyait qui était tout à fait impressionnant et vivant de communion vécue avec ce qui était autour avec son pays au fond parce que c'est ça aussi on quitte pas on quitte pas je dirais jamais du mal de ma mère une phrase qui est presque du Camus par ailleurs voilà mais il y a aussi dans la situation de la voiture il y a aussi tout l'usage de la parole du dialogue du texte enfin du langage parce que c'est ça on est centré là-dessus quand même non ? oui 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 ça c'était quelque chose qu'il travaillait alors il faut venir dire ici que Kérostami est aussi poète il a écrit des milliers de poèmes qui ont publié traduit et traduit en français il a aussi conçu des 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 florilèges de la poésie classique des anthologies iraniennes donc des grands des grands poètes iraniens la poésie est très très pratiquée par les iraniens c'est très ordinaire dans la vie quotidienne chez tout le monde chez le le marchand de légumes chez le chauffeur de taxi il cite Omar Khayyam il cite Hafez il cite les grands les grands poètes dans la vie quotidienne donc le rapport à la poésie il est très inscrit dans dans l'ordinaire si on peut dire de la vie iranienne contemporaine toujours toujours aujourd'hui mais lui il en a écrit il avait un rapport aux mots très important il écrivait beaucoup et surtout il testait beaucoup des choses qui vont être ensuite improvisées si on peut dire puisque pratiquement toujours ces interprètes seront des non-professionnels et donc avec qui après il va faire des situations où c'est très souvent lui qui joue l'interlocuteur de l'acteur que nous voyons à l'écran et qui en discutant réellement avec lui amène ces personnes-là à formuler les choses telles qu'il il en a besoin pour le film dans un processus qui échappe si on peut dire à la dichotomie improvisation contre énonciation d'un texte par tout un tas de moyens qui changent en plus avec le temps parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est derrière de cinéaste de 35 ans il y a aussi des méthodes qui auront évolué mais il y a à la fois des choses très précises écrites à l'avant répétées très souvent pas avec les acteurs avec d'autres lui-même jouant des personnages mais qui amènent à créer des conditions qui vont permettre que des usages effectivement très fin très comme ça pesé au trébuchet de comment les choses sont dites et encore bien entendu nous en perdons beaucoup si nous ne parlons pas le persan une des dimensions importantes on parlait de son amour de son pays son pays est aussi un pays avec des cultures différentes des langues différentes des ethnies différentes et nous on est plus ou moins capable de le repérer mais quand des gens qui viennent de la minorité azérie de la minorité kurde de la minorité afghane de partie du sud ou de l'ouest de l'iran etc c'est c'est un une gamme un nuancier très riche il a énormément joué il nous échappe un peu même s'il le dit même s'il le dit le kurdistan il le s'il enfin c'est il le dit il le dit surtout quand ses films commencent à être beaucoup vus à l'étranger parce que oui on va y venir c'est important qu'on puisse avoir accès à ces dimensions là qui lui importent mais elle était déjà présente depuis le début c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans son pays et il parlait beaucoup avec les gens je saisis l'occasion puisque vous parlez de la de carostamie à l'étranger et de carostamie dehors on peut peut-être souligner son importance l'importance du cinéma qu'il prend dans tout hors d'Iran au fur et à mesure tout à fait il se produit un processus de reconnaissance de ce que sa figure a représenté donc 1988 où est la maison de mon ami est présentée au festival des trois continents à Nantes en 89 au festival de l'Ocarno à partir de ce moment là il se produit plusieurs phénomènes en même temps mais qui sont qui sont mêlés les uns les uns aux autres l'un est la découverte d'un film majeur où est la maison de mon ami puis très vite grâce à la sortie en France en particulier ou même spécifiquement en France de trois autres films close-up devoir du soir et le passager la certitude que c'était pas juste un coup d'éclat isolé mais que l'homme qui fait c'est qu'il a fait déjà ces quatre films très différents entre eux est une figure vraiment importante du cinéma contemporain qui du coup ouvre une curiosité vers le cinéma de son pays le cinéma iranien pour dire un peu rapidement mais quand même c'est assez proche de la vérité on ne savait rien et on ne voulait pas savoir grand chose surtout alors qu'on sortait de dix ans depuis la révolution de 79 et la guerre Iran-Irak et la manière dont elle avait été décrite de manière absolument biaisée dans tous les grands médias occidentaux et donc que ça fait une irruption sur la scène internationale d'un Iranien d'un cinéaste d'une série de films qui en plus de tout ça va se trouver cristallisé un mouvement plus vaste plus ample qui lui a commencé je dirais au début des années 80 au milieu des années 80 d'ouverture du cinéma international à des origines différentes le cinéma nous nous c'est-à-dire les occidentaux qui s'intéressent au cinéma on s'intéressait à un cinéma fait par des blancs quelque part entre Moscou et Los Angeles et en gros c'est tout et puis il y avait eu ça t'y agiterait ok et le cinéma novo brésilien qui est un petit noyau de films je simplifie mais ça sert pas tant que ça les années 80 on voit une explosion de curiosité et d'arrivée de films importants du monde entier c'est-à-dire d'Amérique latine d'Afrique du Moyen-Orient et surtout surtout d'Asie et je dirais surtout d'Extrême-Orient de Chine continentale de Taïwan de Hong Kong et aussi un peu plus tard de Corée ou des Philippines et donc il y a cette ouverture au monde du cinéma qui se traduit disons dans les grands festivals et dans les salles à réessai principalement et dans la critique et dans les discours qui se produisent autour du cinéma mais qui n'a pas une incarnation sur un homme particulier Wu Xiaoxian Edward Yang Chen Kai-ge Zhang Guimou pour parler que des chinois on sait qui c'est mais aucun d'eux à lui tout seul incarne ce qui c'est une chose formidable même mon carouille un peu plus tard non plus alors que Karostami va devenir aussi l'incarnation de cette ouverture au monde de manière beaucoup plus vaste qui est très saine et très heureuse et donc qui va être aussi investi d'une sorte de responsabilité ou d'un manteau qui a pu être quelquefois lourd à porter parce qu'il aura été la plus grande figure des cinémas du monde hors de la sphère occidentale pour le dire et il a été pendant toutes les années 90 et encore un peu le début des années 2000 en essayant plutôt d'y échapper pour suivre son propre chemin et pas être le grand auteur international que voilà Scorsese que Kurosawa Jarmusch Goddard tout le monde fait déjà une inflexion en disant on a découvert le grand cinéaste d'aujourd'hui ce qui lui a fait plaisir et il a servi pour faire des choses à un certain moment mais qui est aussi une sorte de pesanteur dont il a aussi eu besoin de s'échapper à un moment ça donne raison au festival ça donne raison les festivals ont joué un rôle majeur et très important pour nous ouvrir à d'autres façons de raconter des histoires à d'autres corps à d'autres musiques à d'autres rites à d'autres styles de cinéma que ceux que nous connaissions qui étaient et qu'il ne s'agit pas du tout de renier ou de minimiser mais le cinéma pouvait faire bien d'autres choses encore que ce qu'il faisait déjà et cela s'est fait à cette période là et personne ne l'aura comme individu incarné autant que Kiarostami disons jusqu'au tournant du 21ème siècle voilà quand il est mort il y a eu des nécrologies qui n'étaient pas toujours gentilles et qui étaient de mauvaise foi presque à la limite mais tout ça ce n'est pas tellement pour parler d'eux mais pour parler du rôle finalement de la réflexion politique qu'il y a derrière le cinéma de Kiarostami et qui est toujours sous-estimé au prétexte qu'il n'est pas porteur d'un message didactique clair alors que c'est un cinéma qui est quand même un cinéma de la ruse je crois Kiarostami a été beaucoup attaqué de son vivant en Iran parce qu'on lui reprochait de ne pas faire l'éloge du régime et de montrer des aspects du pays pas forcément flamboyant et glorifiant et or d'Iran parce qu'on lui reprochait de ne pas faire des pamphlets contre le régime de la république islamique il s'est toujours refusé à obtempérer à ses injonctions symétriques en étant porteur d'une idée du cinéma que personnellement je considère comme éminemment politique du côté de la liberté c'est un cinéma qui nous donne de la liberté qui nous le donne c'est à dire qui nous met au défi de l'accepter parce que la liberté elle est dérangeante et que le cinéma de Kiarostami fait cela mais que en même temps c'est quelqu'un si on allait un tout petit peu en Iran par rapport à ce que montraient les films de Kiarostami on se rendait compte qu'on voyait pratiquement jamais un religieux qu'on voyait jamais une inscription à la gloire du régime alors que le pays en est absolument couvert c'est compliqué de faire des plans dans la rue puisque tout est tourné en naturel où ça n'apparaît jamais où il y a énormément disons des forces de présence dans le réel qui tiennent au régime iranien qui n'était juste esquivé et pas cadré même dans les fenêtres pour accompagner autre chose de cette même réalité ça n'était pas ça c'est très important nous voyons nous voyons bien le pays là mais regarder différemment en trouvant les espaces qui ne se laissaient pas contaminer par justement par les injonctions ou par par les forces verticales et contraignantes qui l'entouraient de toutes parts il faut se souvenir que quand il a eu la palme d'or à Cannes en 97 il y avait une foule armée de battes de baseball qui l'attendait à l'aéroport pour lui casser la figure voilà on a réussi à le sortir de l'aéroport à l'exfiltré d'aéroport à l'exfiltré mais 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 et et il y avait des attaques il y a des films au moins un film que je connais dont un des personnages négatifs représente Abbas Kiarostami et c'est un méchant dans l'histoire du film qui est un film fait par un des réalisateurs les plus populaires en Iran Abbas Kiarostami et donc c'était pas simple ou c'était pas un jardin de roses par rapport à la situation iranienne de même que en Europe ou en Occident plus généralement il y avait cette idée que si si on voulait avoir droit à une approbation il fallait faire des déclarations un peu comme ça tonitrujantes qu'il s'est toujours refusé à faire il disait j'ai fait mes films regardez je n'ai pas d'autres discours à tenir que ça c'était aussi parce qu'il voulait rester en Iran et il aurait pu quitter l'Iran et beaucoup de gens tant qu'il a pu enfin il est resté en Iran toute sa vie il a toujours vécu en Iran mais les deux derniers il n'a pas pu les faire en Iran ils étaient écrits pour être tournés en Iran ça n'a pas pu se faire voilà il y avait vraiment des difficultés c'était l'époque de Ahmadinejad la deuxième de l'Iran Ahmadinejad avec le régime s'était encore beaucoup durci après l'écrasement du mouvement vert de 2009 et donc à ce moment-là il allait tourner à l'étranger des films très différents dont la différence même disait je ne peux pas faire le même cinéma hors de mon pays que dans mon pays bien sûr qui sont des films magnifiques à mon avis mais qui n'ont pas forcément plu parce que les gens voulaient que ça ressemble à Dukia Rostami et que lui ne le disait jamais oui d'ailleurs c'est pas par ça mais il manifestait avec ses films montrait que s'il n'était pas en Iran alors il faisait même la voiture de Like Some One In Love n'est pas en Iran parce qu'on voit les choses qui se passent à travers on voit la grand-mère qui est dehors c'est pas la même voiture c'est une autre voiture Like Some One In Love est un film habité et aussi la voiture de Copie Conforme oui bien sûr c'est le même discours les deux voitures sont des usages différents le rapport au paysage à la campagne dans l'un et en ville dans l'autre ne sont pas du tout les mêmes pas du tout les mêmes tout est changé pour revenir juste à un instant sur ce livre il y a un propos qui m'est cher je crois que quand un auteur donne un texte tout n'est pas dit pour l'éditeur il faut en faire un livre et c'est une idée qui importe pour moi par ailleurs dans ma propre activité et je crois que c'est quelque chose qui habite ce travail de Café Gallimard qui a accompagné ce texte sans doute y êtes-vous pour quelque chose aussi dans la conception même du rapport texte-image et du soin qui a été apporté particulièrement à ce montage on va l'appeler comme ça voilà peut-être que on pourrait oui oui mais je suis très reconnaissant à Gallimard de nous avoir donné comme compagnons de travail à Agnès de Victor et moi Philippe Appel-Rouag et son assistant Arthur Einstein qui ont nous ont fait des propositions vraiment très riches ils ont commencé par voir tous les films de Kiarostami ils ont commencé par rentrer dans cet univers-là et ensuite nous avons énormément discuté on a eu 100 points de désaccord nous avons trouvé 100 réponses qui nous satisfaisaient complètement et nous par une espèce de recherche assez idéale assez rare pas unique mais quelques bonnes expériences avec de bons éditeurs et vous êtes bien placé pour le savoir M.Boris merci mais cette conception de l'objet à propos de quelqu'un qui donc était aussi graphiste et dont beaucoup de travaux ont été publiés et ils suivaient de très près l'édition sous forme de livres notamment de ces photos aussi de ces poèmes avec aussi un rapport à la calligraphie à la main au travail d'écriture et de l'accompagnement visuel des mots imprimés qui font que c'était très ça faisait du bien d'avoir le sentiment de pouvoir accompagner encore Kiarostami avec un ouvrage qui je crois est respectueux envers ce qui comptait pour lui ben oui je crois que c'était important il fallait faire ce livre ben nous vous remercions Jean-Michel Frodon et nous souhaitons bonne vie et bonne et bonne suite et à ce livre et à votre travail qui je crois continue sur un autre auteur et sur un autre sujet en deux mots peut-être il y a des non si vous avez envie de dire quelque chose de l'avenir il y a un livre sur le cinéma et les formes de l'altérité une section plus générale qui n'est pas monographique qui n'est plus reflexive sur toute l'histoire du cinéma donc c'est un autre autre distance mais on va continuer écoutez tout ce que je souhaite c'est que c'est de l'amour du cinéma tout ce que je souhaite c'est que cela paraisse l'année prochaine pour qu'on puisse vous recevoir physiquement en personne et que nous allions enfin boire en terrasse quelque chose ensemble et parler aussi d'autres choses venir à Bordeaux ce qui me réjouirait beaucoup voilà et moi de vous montrer cette ville qui est magnifique merci Jean-Michel Frodon et merci à Agnès de Victor merci à Gallimard et merci à Lébrairie Mola voilà au revoir merci Maurice au revoir Jean-Michel au revoir Sous-titrage ST' 501